Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un roulé au fromage, idéal pour l'apéritif. Tout de suite, les ingrédients pour la recette. Pour se rouler, vous allez avoir besoin de 150 g de fromage de chèvre type chavrou, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, 15 g de farine et 25 g de maïzena, 50 g de gruyère râpée, 3 oeufs, un petit suisse, 80 g de beurre à température ambiante, un demi sachet de levure chimique, 1 cuillère à café de paprika et quelques brins de ciboulette. Tout d'abord, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés. Ensuite, vous allez venir séparer vos jaunes des blancs et monter vos blancs en neige. Alors, vous allez battre vos jaunes d'oeufs. Vous ajoutez ensuite votre farine et votre maïzena. Votre demi sachet de levure chimique. Votre cuillère de paprika. Votre beurre qui sera légèrement fondu. Le gruyère râpé et le concentré de tomate. Et vous allez venir remuer le tout. Vous ajoutez vos blancs en neige. Et vous remuer délicatement pour ne pas casser vos blancs. Une fois que vous avez bien mélangé vos blancs à votre pâte, vous allez venir la verser soit dans un moule en silicone ou bien une plaque à cuisson. Une fois que vous avez fini d'étaler votre préparation, vous allez l'enfourner pour 10 minutes. Une fois que votre génoise a cuit 10 minutes, vous allez la placer sur un torchon humidifié et vous allez la rouler très délicatement. Et vous allez la laisser reposer le temps qu'elle refroidisse. Donc du coup, nous allons préparer la farce pour notre roulée. Donc vous allez prendre votre chavrou, vous allez ajouter un petit suisse, votre ciboulette et quelques pincées de poivre et on va remuer le tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à étaler votre farce par-dessus le gâteau. Maintenant, il ne reste plus qu'à le rouler. Vous le filmez et vous le laissez 2 heures au réfrigérateur. Une fois que votre rouler a passé 2 heures au réfrigérateur, il ne reste plus qu'à les découper en fines tranches comme ceci. J'espère que cette recette vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! ... ... ...